Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Lopez qui vient de prendre la parole à propos de la trahison de son chéri Tom. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais alors que les deux sont en couple depuis plusieurs mois, Tom a intégré en tant que guest le tournage de Secret Story en Espagne. Dans l'aventure, il est en train de se rapprocher très dangereusement d'une candidate qui se prénomme également Sarah. Si pour l'instant ce n'est pas allé plus loin, ils sont quand même extrêmement proches. De nouvelles images ont d'ailleurs été dévoilées et ça ne devrait pas du tout plaire à Sarah Lopez. On peut voir la candidate espagnole Sarah faire des papouilles à Tom et être dans ses bras. Ils ont même dormi ensemble. Par ailleurs, selon la blogueuse SoLifeGossip, Tom s'apprêterait à appeler en direct dans l'émission sa chérie Sarah Lopez pour mettre un terme à leur relation. Il serait bel et bien sur le point d'officialiser son couple avec la candidate espagnole. Au plus mal, Sarah a pris la parole hier soir. Très affectée, elle confie traverser une période très compliquée et remercie ceux qui la soutiennent. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Andrea, Sarah et Laurie qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous fais cette petite story avant d'aller dormir parce qu'il est déjà une heure. Je viens de rentrer. Je voulais remercier les gens qui ont été avec moi aujourd'hui. Je voulais remercier aussi toute ma communauté, toutes les personnes qui m'ont écrit. Que ce soit sur Insta, sur Snap, vous avez été des milliers à m'avoir écrit. Je vous remercie. Dans l'Asie, on vit des moments durs. C'est comme ça, il faut rester positif, il faut toujours aller de l'avant. Et enfin, essayer d'aller de l'avant. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que, comment dire, je ne peux pas faire semblant. Tout est exposé. Et c'est comme ça, c'est mon choix de vie. J'ai choisi d'être dans ce milieu, donc on ne peut rien cacher. On ne peut rien faire sans ne pas être repris derrière. Donc voilà. C'est dur et pour n'importe quel humain, je suis pareille que vous. Je suis une humaine avant tout, donc c'est d'autant plus dur. Surtout que, comme je vous ai dit, tout est exposé, donc on ne peut rien cacher. Et voilà. Dans la vie, il y a des mauvais moments. Des bons moments, des mauvais moments. Et il faut savoir les surmonter. En tout cas, je voulais remercier vraiment tout le monde. Même si je n'ai pas pu répondre. Mais voilà. Et c'est vrai que moi, de voir mes amis là, comme aujourd'hui, c'est un petit échappatoire pour moi. Donc c'est vraiment cool. Ça me fait vraiment du bien. Et là, je vais essayer de dormir parce que cette nuit, je n'ai dormi que 4 heures. D'où mes yeux. Et je crois que mon état de fatigue, comme je vous dis, une heure du matin commence à se faire ressentir. Je commence à être fatiguée. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous embrasse fort. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501